Cet automne, j'ai été recruté pour participer à une campagne d'observation avec la NASA. Je suis partie en Espagne pour observer une occultation d'un astéroïde troyen du nom de Polymêle. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une occultation, je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente sur le sujet, dont le lien est dans la description. Pour participer à cette campagne d'observation, je fais la route de Toulouse à Gironne, dans le nord de l'Espagne. Pendant ce temps, les gens de la NASA font le trajet par avion, et quant au télescope, ils étaient déjà arrivés par la mer un mois plus tôt. La ville de Gironne a été choisie pour des raisons de logistique. Il y a un port dans lequel on peut faire arriver le conteneur avec les 22 télescopes. Et l'université d'Oviedo, qui participe à la campagne, nous prête un local où stocker du matériel toute la semaine. Le premier jour, on se rend à l'école navale de Gironne, où tout le matériel est stocké. On commence par un briefing dans l'amphi, pour nous expliquer comment les jours qui viennent vont se passer, et pour nous détailler le programme du jour. Il y a environ 80 personnes qui sont là pour participer à la campagne d'observation. Des américains, mais aussi beaucoup d'espagnols et quelques français. On est répartis en plusieurs équipes, et chaque équipe fera ses propres observations depuis un lieu différent. L'occultation sera visible dans une bande d'environ 20 km de large, mais on ne sait pas exactement où sera cette bande. Un mois avant l'événement, les prédictions donnaient une bande de 90 km de large, dans laquelle l'occultation avait 68% de chances de se produire. Et puis, au fil du temps, les prédictions se sont affinées, et au moment de l'occultation, on savait dans quelle bande de 90 km l'occultation avait plus de 99% de chances de se produire. Initialement, il devait y avoir 22 télescopes, mais l'un d'entre eux a eu une diode qui a grillé dans le boîtier qui permettait de piloter la monture. Et Skywatcher ne fait plus de pièces de rechange pour ce modèle-là. Et il n'y aura donc que 21 télescopes pour cette campagne d'observation. Le but d'avoir autant de télescopes, c'est d'avoir plein de télescopes répartis sur toute la largeur de la bande dans laquelle l'occultation a le plus de chances de se produire. Comme ça, déjà on a plus de chances de voir l'occultation. Et puis, si plusieurs télescopes peuvent voir l'occultation depuis des endroits différents, ça nous permettra d'en connaître un petit peu plus sur la forme de polymèles. Dans la bande où l'occultation a 99% de chances de se produire, 21 lignes ont été tracées. Et on attribue une de ces lignes à chaque équipe qui doit donc choisir un spot d'observation sur cette ligne. Il y a une équipe par télescope, et dans chaque équipe, il y a un observateur confirmé qui est à l'aise avec le matériel qu'on aura à utiliser, et trois observateurs qui peuvent avoir des niveaux variables, comme moi par exemple qui n'ai jamais participé à une occultation avant. Pendant le briefing, le responsable scientifique insiste sur l'importance des feuilles de log. A la fin de chaque nuit d'observation, qu'on ait pu effectivement observer ou non, on doit remplir une fiche avec tous les paramètres de l'observation, le nom des observateurs, et le détail de tout ce qui a pu mal se passer. Ces feuilles permettent d'archiver correctement les données, et comme ça, disons dans 15 ans, si quelqu'un remarque un truc étrange dans les données, c'est encore possible de savoir ce qui s'est passé, et peut-être même de faire de nouvelles découvertes. Peu avant la tombée de la nuit, chaque équipe retrouve son télescope pour apprendre à l'utiliser. Pendant qu'on installe notre télescope, la télévision locale vient faire un reportage. Ils nous filment et nous posent des questions, et heureusement, dans chaque équipe, il y a au moins un hispanophone qui peut répondre aux questions des journalistes. Quelques badauds s'arrêtent aussi pour nous demander ce qu'on fait, et on est tous ravis d'en profiter pour faire de la médiation scientifique. Mon équipe fait partie des premières à terminer l'installation. Malheureusement, dans les asturies, il y a souvent des nuages, et ce soir ne fait pas exception. Impossible de voir le moindre coin de ciel dégagé pour observer avec les télescopes. Du coup, on range le télescope, on remplit les feuilles de log, et on part dîner. C'est d'ailleurs à cause des nuages fréquents dans les asturies qu'on part le lendemain vers Léone. En allant dans les terres, on augmente les chances de pouvoir observer. Le lendemain matin, on part pour Léone, et dès qu'on arrive, on s'active pour préparer l'observation. Avec mon équipe, on se réunit, et on regarde la carte pour trouver les meilleurs endroits desquels observer. On compare la position de nos lignes avec la carte de la pollution lumineuse, mais il faut aussi s'assurer que l'endroit choisi est accessible par la route, pour qu'on puisse y amener le matériel. Si on veut éviter d'être trop proche d'une grande ville et de ses lumières, il vaut mieux qu'on fasse au moins 45 minutes de route vers le sud. On enregistre les coordonnées GPS des spots qui nous semblent bien sur la carte, et on part en expédition pour voir à quoi ils ressemblent sur place. On veut être sûr qu'il n'y aura pas de clôture qui bloquerait l'accès, d'arbres ou de bâtiments qui bloquerait la vue du ciel, de ruisseaux qui risqueraient de rendre l'air trop humide, de moustiques, etc. Coup de bol, tous les endroits qu'on a sélectionnés à partir de la carte sont top. C'est rare, en fait, de trouver aussi facilement des spots d'où on peut observer. Quand une occultation a lieu au Texas, par exemple, il y a beaucoup de champs pétroliers qui sont éclairés à fond toute la nuit, ce qui fait que c'est difficile de s'éloigner de la pollution lumineuse. En plus, au Texas, tous les champs sont clôturés et protégés par des propriétaires armés et prêts à tirer. La nuit est venue, on se rend à l'université de Léon pour faire nos premières observations. Il y a un grand champ derrière l'université où on peut s'installer, et les lampadaires sont même éteints pour nous. Arrivé sur le champ, on met en place le télescope en suivant la même procédure que la veille. Ça va déjà beaucoup plus vite, et on est tous plus à l'aise pour assembler le télescope. Cette nuit, on a un beau ciel bien dégagé, alors on peut même aligner le télescope et faire des mesures. Les montures des télescopes qu'on utilise sont des Dobson motorisés, donc pas besoin de faire de mise en station. Par contre, pour pouvoir utiliser le système de pointage automatique, il faut aligner le télescope. L'alignement consiste à pointer une étoile très brillante dans le ciel, puis dire au télescope l'étoile vers laquelle il est pointé. Puis on recommence avec une deuxième étoile, de préférence proche de la portion du ciel dans laquelle on va effectivement observer. L'ordinateur calcule ensuite l'orientation du télescope par rapport aux étoiles, et on peut le piloter avec l'ordinateur pour qu'il aille directement pointer l'étoile de notre choix. Une fois le télescope aligné, on saisit les coordonnées de l'étoile qui va être occultée par polymèles. On vérifie à l'aide de la carte du ciel que le télescope pointe bien au bon endroit. Mais ce qu'on voit avec la caméra n'a pas forcément la même orientation que ce qui est dessiné sur la carte, alors c'est pas toujours évident. Mais au bout d'une minute à tourner la carte dans tous les sens, on trouve comment l'orienter pour qu'elle soit dans le même sens que ce qu'on voit sur l'écran de l'ordinateur. Mais pendant qu'on fait ça, on s'aperçoit d'un problème. Le télescope bouge. Au début, on pensait que c'était juste le vent qui secouait le télescope, mais le mouvement est hyper régulier. Toutes les 9 secondes, le télescope fait un mouvement brusque, et ce mouvement se fait toujours dans la même direction. Si c'était le vent, ce serait bien plus aléatoire. Le problème est plutôt lié au moteur, qui règle la hauteur du télescope sur l'horizon. Une possibilité pour résoudre le problème serait d'ouvrir le boîtier du moteur le lendemain, pour déterminer plus précisément le problème et peut-être le résoudre. Mais c'est extrêmement risqué, et si l'opération rate, on aura perdu un télescope. Avec les conseils du responsable scientifique, on décide que la meilleure façon de procéder est de desserrer le mécanisme qui permet au moteur d'entraîner le télescope jusqu'à ce qu'il glisse très légèrement. Comme ça, le télescope qui glisse dans un sens compense les sursauts du moteur, et le télescope reste centré sur l'étoile qui nous intéresse. Demain, pendant la répétition générale, on verra si ça marche, et si oui, ça nous évitera d'ouvrir le boîtier du moteur. Un peu inquiet concernant l'état de nos télescopes, on remballe pour la nuit et on se retrouve le lendemain. Le troisième jour, certaines équipes continuent de chercher un spot d'observation, mais avec mon équipe, on l'a déjà trouvé, alors on en profite pour visiter Léone. On se balade dans la vieille ville, on voit les remparts, la cathédrale, et on mange une glace. Puis on retourne à l'université pour préparer la répétition générale de l'observation. Répétition générale, ça veut dire qu'on fait tout exactement comme si on allait observer l'occultation pour de vrai, mais 24 heures avant. Quand on arrive sur notre spot d'observation, le ciel est magnifique, et on voit même la voie lactée. On s'installe en suivant la procédure, assemblage du télescope, branchement de la caméra, de la monture et du PC, alignement du chercheur, collimation du télescope, alignement de la monture, et là c'est le drame. On avait commencé à aligner la monture avec une première étoile, et on cherchait la deuxième étoile avec laquelle s'aligner. Lorsque l'espèce de télécommande qui pilote le télescope, qu'on appelle aussi raquette, s'est éteinte. Heureusement, la raquette se rallume tout de suite, et on peut terminer l'allumement du télescope. Mais quand on pointe le télescope vers l'étoile qu'on veut regarder, cette fois-ci, c'est le logiciel sur l'ordinateur qui plante. On redémarre, mais le logiciel continue de planter. Au bout du troisième essai, on décide de passer par la raquette, plutôt que par le PC pour piloter le télescope. Heureusement, le logiciel qui pilote la caméra, lui, continue de fonctionner. Cinq minutes avant l'heure à laquelle on doit commencer à collecter des données, tout est en place. Mais là, on se rend compte que le vent secoue beaucoup trop le télescope, ce qui rend toutes les images floues, donc, inutilisables. À 4h29, selon le protocole expérimental, on enclenche l'enregistrement des données, même si on sait qu'elles ne seront pas utilisables à cause du vent. Puis on range le matériel, on remplit la feuille de log, et on a beaucoup de choses à écrire avec tout ce qu'allait de travers. Et à 5h du mat', on rentre dormir quelques heures, histoire d'être aussi frais que possible pour la nuit de l'occultation. Le jour de l'occultation, on repart à la recherche d'un nouveau spot d'observation pour notre équipe, pour essayer d'en trouver un sans vent. On commence par aller voir notre spot d'observation de la veille, pour avoir un point de comparaison, et on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de vent et même de jour. Mais c'est pas forcément très surprenant. On est presque en haut de la plus haute colline du coin, et on est sur le mauvais versant vis-à-vis du vent. La prochaine fois, on regardera la carte topo, en plus de regarder la carte de pollution lumineuse pour choisir un spot. On se rend à tous les endroits où notre ligne croise une route, les uns après les autres. Après quelques essais, on trouve enfin un endroit dégagé, sans vent, et avec la place pour poser le télescope et manœuvrer la voiture en sécurité. On note l'endroit qu'on a trouvé sur la carte, et on rentre à l'université pour assister au dernier briefing avant l'observation. Les prédictions météo pour la nuit de l'observation se dégradent. Mais la météo sera la même sur presque toute l'Espagne, donc c'est pas la peine d'essayer de faire plus de route pour trouver un trou dans les nuages. Mais même s'il y a des nuages, il arrive qu'une trouée se forme au milieu d'un cirrus, au bon endroit, au bon moment. Et cette trouée, il faut pas la louper. Le responsable scientifique fait le point sur les difficultés rencontrées par les différentes équipes. Un groupe s'inquiète de la formation de buée sur le miroir secondaire du télescope. La consigne dans ce cas, c'est de mettre le chauffage à fond dans la voiture, et de sortir le télescope au dernier moment. Si ça suffit pas, on peut utiliser un éventail pour faire circuler de l'air autour du miroir secondaire pour dissiper la buée. D'ailleurs, il y a une campagne précédente au cours de laquelle quelqu'un a passé 45 minutes à faire ça. On va dîner rapidement pour avoir le temps de se reposer un petit peu avant de repartir, mais pour ma part, l'excitation est à son comble, et impossible de dormir. A une heure du matin, je me relève, et c'est parti pour aller observer l'occultation. Arrivée sur notre spot d'observation, on installe tout. Mais au moment de faire l'alignement de la monture, le ciel est presque entièrement couvert. On arrive un petit peu à deviner Jupiter à travers le voile nuageux, parce qu'elle est super oriente, mais c'est pas ouf ouf. On essaye quand même de faire l'alignement avec Jupiter et la Lune, mais c'est pas très concluant. Pendant qu'on galère avec l'alignement, le ciel commence à se dégager, et on arrive à voir des étoiles de Pégase. On recommence l'alignement avec l'étoile Markab, et le ciel continue de se dégager. Petit à petit, on commence à voir Aldébaran, et ça tombe bien, c'est l'étoile brillante la plus proche de notre cible d'observation. On peut donc terminer l'alignement dans de bonnes conditions. Puis le ciel continue de se dégager, et c'est toute la zone entre Orion et le taureau qui est vide de nuages. On pointe le télescope vers notre cible, et ça y est, on est prêt à observer avec 20 minutes de rab. Par contre, le moteur de la monture a toujours le même problème qu'on compense avec la raquette. Et je commence à me dire que ça va le faire, on va réussir à l'avoir cette occultation. Vers 4h25, à peu près 5 minutes avant le moment où il faut commencer à enregistrer des données, le ciel recommence à se couvrir. Il y a un nuage qui se forme en plein milieu de la zone comprise entre Orion et le taureau, juste là où on veut observer. Et non seulement le nuage, il passe pas, mais en plus, il grossit. Bientôt, on voit plus aucune étoile. À 4h29, on commence à enregistrer des données, mais dans la caméra, on ne voit rien du tout. À 4h35, on range le matériel, et on rentre un peu déçu. De retour à Léon, j'ai juste le temps de ranger mes affaires et d'arpenter la ville à la recherche d'un café avant de reprendre la route direction Gironne. Dès qu'on arrive à Gironne vers 9h30, on s'active pour que tous les télescopes puissent être rangés dans leur boîte avant l'arrivée du conteneur. On sort les boîtes et on les aligne, on réfléchit à comment le camion avec le conteneur va pouvoir se garer pour que ce soit facile de le charger, on révise l'ordre dans lequel il faut charger les mâles dans le conteneur, etc. Vers 11h, tout s'accélère. Les gens arrivent, rendent le matériel, rangent les télescopes dans les caisses, vont chercher des trucs à grignoter, à partager, discutent, essayent de savoir si quelqu'un a réussi à voir l'occultation. Quelques-unes des équipes n'ont pas eu de nuages au moment de l'occultation, mais il semblerait qu'aucune équipe n'ait vu l'étoile disparaître derrière Polymel. C'est l'effervescence et la déception de ne pas avoir vu le passage de Polymel devant l'étoile et compensée par la joie d'avoir fait ensemble tout ce qui était possible pour ce projet à 14h, le camion arrive, on charge le conteneur qui repart ensuite vers le port industriel de Gironne, signant la fin de cette campagne d'observation. J'ai participé à cette mission en tant que bénévole avec la NASA en octobre et le montage a pris un petit peu de temps ce qui fait que la vidéo ne sort que maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de mission, vous pouvez jeter un oeil au site du Swiris ou bien venir m'en parler sur les réseaux sociaux Twitter, Mastodon et Twitch. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, partager cette vidéo autour de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao !